Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour mon update lecture Je n'en ai pas fait depuis juillet dernier Donc je l'ai lu pas mal de livres depuis Je vais essayer de me mettre à jour que ce soit ma vidéo et blog Comme ça je vais essayer de repartir du bon pied Donc on attaque tout de suite Pour pas que ce soit trop long De toute manière je vais faire plein de petites vidéos A la suite je pense Pour essayer justement de me remettre à jour Donc on commence Donc le 26 juillet Oui le 26 juillet J'ai terminé sous influence De A. Meredith Walter Je vous mets la petite couverture juste ici Oula A chaque fois Je pense que plus que je la mets Donc c'est aux éditions Milady Donc moi je l'ai lu en e-book Comme pratiquement tous mes livres maintenant Je lis plus beaucoup de livres papiers Parce que j'ai peur de les abîmer Voilà A cause de lui Donc je préfère les e-books Enfin vu que je lis la plupart du temps au travail Donc c'est plus facile pour moi De l'emporter dans mon sac à main Enfin je lis tout le temps avec moi Donc le 26 juillet J'ai terminé Donc sous influence De A. Meredith Walters Donc aux éditions Milady Ça s'est paru en avril Le 24 avril Il fait que 415 pages Je l'ai lu relativement vite C'est une romance contemporaine Mais je trouve ça un petit peu dramatique Donc ça traite de la drogue Aux addictions à la drogue Et j'étais vraiment dans ma phase Dramatique Je venais de lire Hoplès Loin de toi Loin de tout Près de toi Enfin voilà Un peu dans ce titre Enfin Je crois que c'est ce titre là Je sais plus trop Mais voilà Je venais de lire ceci Et enfin voilà C'était mes lectures du moment Je sais pas pourquoi J'étais peut-être en bad Je sais pas Mais après ma raison de vivre Ma raison de vivre aussi Enfin voilà C'était Je les ai enchaînés je crois Donc C'est un premier tome Normalement Je vais aller voir sur Livradique J'ai mon PC juste derrière Là j'ai mis la caméra juste derrière Oui normalement c'est un tome 1 Mais le tome 2 N'est toujours pas sorti en France Je sais pas si c'est prévu Ou pas Donc voilà Donc pour le moment On a le tome 1 Et c'est C'est vraiment poignant J'y pleurais C'est pas évident Comme sujet Car là on retrouve Aubrey 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 Qui Qui s'est jamais remise De la mort De sa De sa soeur Elle est morte D'une overdose Et elle se sent Extrêmement coupable Elle Elle pense Que c'est de sa faute Si elle est morte Que si elle avait répondu A son Coup de téléphone Et elle serait encore en vie Donc voilà Elle se sent vraiment Très très coupable Donc pour Pour se sentir mieux Elle étudie les mécanismes De l'addiction Et elle anime un groupe De paroles Pour les personnes Justement Qui sont addictes A A A A A drogue Et Lors d'une de ses réunions Elle va rencontrer Voilà Un jeune homme Voilà Il s'appelle Max Et C'est vraiment le bad boy Voilà Comme dans Quasiment toutes les romances Il y a beaucoup de bad boy Donc là Il s'appelle Max Et Il est Très Torturé Très Et donc Voilà Il se drogue Et Et Elle se pose Les questions Vous allez bien voir Dans l'histoire De toute manière C'est prévisible Et Elle a vraiment du mal A pas s'attacher A lui En fait Donc Voilà Un petit peu la trame De ce bouquin Et C'est vraiment Un sujet Difficile Dans ce livre Aubrey N'est pas la seule A narrer Vous allez retrouver aussi Des chapitres Où c'est Max Et ça J'adore Voilà Ça moi J'aime bien Être dans la tête Des personnages Franchement ça J'adore Donc Un point positif Encore pour cette lecture Mais bon C'est pas un coup Un coup de coeur J'ai bien aimé Ça s'est bien lu Je lirai la suite Si la suite sort En France C'est sûr Mais bon Est-ce qu'elle va sortir On ne saura pas Donc Vous pouvez retrouver Donc le lien De mon article Dans la barre d'infos Et celui-ci Je lui ai mis La note de 16 sur 20 Qui est pas trop mal Je dois dire Donc voilà Pour Sous influence De A. Meredith Walters Ensuite J'ai lu Une duologie De Elena Hunting Il me semble Que c'est ça Je retourne Un petit peu Oui Donc une duologie Pourquoi il est Redessant de ci Du coup ça me fait descendre Vachement Donc ensuite J'ai lu Une duologie Donc c'est La saga Bad boy De Elena Hunting Donc le premier tome Bad boy Donc c'est de la romance Érotisme Et je l'ai Je l'ai Surkiffé quoi Je l'ai lu À la suite en fait Je me suis vraiment J'ai vraiment aimé L'univers Du tatouage C'est Je l'ai lu Je l'ai lu Allez Allez Charge Ensuite Au mois d'août Début août J'ai J'ai fini Une duologie Donc j'ai lu Les deux tomes Donc de la saga Bad boy De Elena Hunting Donc c'est l'érotisme C'est aux éditions City C'est sorti En mai 2014 Enfin pour le premier tome Et ça traite De l'univers Du tatouage Donc voilà Encore un bad boy Enfin Et j'adore L'univers du tatouage Donc voilà C'est très Je me suis vraiment Plongée dans ma lecture Très facilement J'étais à fond dedans Donc on retrouve Tenley et Aiden Encore un Aiden C'est assez souvent Je trouve Ce prénom masculin Je trouve Donc il est Sexy en diable Voilà Mais il est très Tourmenté Tenley aussi Elle a eu Un terrible Une terrible Tragédie Ils ont chacun Leurs blessures Et C'est C'est très Prévisible Mais c'est très Addictif quand même On veut savoir Quand même Si ce qu'on pense Va arriver Et voilà Donc j'ai bien aimé Les deux tomes Donc là Je vais vous lire Le résumé Du premier Longs cheveux noirs Courbes sexy Tenley est une jeune femme Magnifique Aiden le tatoueur Auquel elle demande Un dessin complexe Pour orner son dos Est fascinée Derrière les apparences Il devine une jeune femme Très sensible Avec des tragédies Et des blessures Aiden lui Et tout ce dont Tenley a toujours rêvé Un homme beau et fort Un vrai bad boy Qui éveille chez elle Le désir d'explorer Leur corps Prise au piège D'une vie compliquée La jeune femme Voit aussi En Aiden Un moyen de s'évader Et de laisser Les secrets Derrière elle L'intense Passion Physique Qu'ils vivent Pourra-t-elle Résister Au poids du passé Intense Deschirant Sombre Et sensuel Une histoire d'amour Incomparable Donc oui Tenley Veut Veut avoir mal Pour expier Elle se sent aussi coupable De la tragédie Dont ses proches ont été victimes Donc elle veut expier Ses fautes Par la douleur Donc elle décide De se faire tatouer Un énorme Énorme Tatouage Dans le dos Et voilà Ça équivaut A des heures Et des heures De douleur Et voilà Elle veut que ce soit Aiden Qui lui tatoue Ce tatouage Et quand Enfin Quand ils sont l'un L'un proche de l'autre Il se passe des choses Enfin Elle ressent des choses Qu'elle ne veut pas ressentir Donc c'est Fuis-moi Je te Je te suis Enfin voilà C'est C'est de la romance Quoi Donc j'ai mis 17 sur 20 Pour ce premier tome Je l'ai vraiment Adoré Donc je vous ai dit J'ai enchaîné directement Avec le tome 2 Dans le second tome Dark Love Qui lui est paru Au mois d'août 2014 Donc je l'ai toujours Aux éditions City On a leur passé A nos deux protagonistes Les rattrapent En fait Et On en apprend un peu plus Sur le passé de Aiden Et il est tellement Il est très très touchant Voilà On a envie de lui faire Des câlins Des bisous Pour le réconforter Enfin c'est J'ai vraiment aimé Ce deuxième tome J'ai mis exactement La même note Que le premier Donc j'ai mis 17 sur 20 Voilà Ça se lit Ça se lit tout seul Donc comme d'habitude On a les deux narrations Et moi ça me plaît Ça me plaît Donc c'est Voilà C'est une suite logique Voilà On n'a pas envie Que ça se termine Mais Enfin Faut bien que Le bouquin Rien à sa fin Mais J'ai très 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 aimé Cette duologie En fait Donc je vous l'ai A conseiller Si vous aimez Les romances Un petit peu De rôtisme Voilà Foncez Franchement Elle est très 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 bien Le 15 août J'ai lu Grey De L. James Donc le quatrième volet De 50 nuances de Grey Celui-ci Il a fallu Il a fallu Que je me le procure Dès sa sortie Parce que Voilà Je veux dire C'est normal Donc je ne l'ai pas En papier Je l'ai pris En ebook Parce que Voilà Toujours mon manque De place Et je ne pouvais pas Vraiment me déplacer A sa sortie Donc pour moi C'est plus pratique C'est plus pratique De prendre sur le net Enfin voilà Voilà C'est plus pratique Que pour moi Donc je me le suis procuré Déjà la couverture Je ne suis pas fan Je ne sais pas Je ne sais pas vous Donc il est sorti Le 28 juillet 2015 Et moi Je l'ai fini Le 15 août Je pense que j'ai mis Je l'ai fini Un peu plus tard Je pense que Je ne l'ai pas J'ai pas mis Si longtemps A le lire Donc C'est Donc le premier C'est comme si C'était le premier tome Voilà Donc le 59 degrés Mais Vu par Monsieur Christian Donc il était Très très attendu Ce tome Et il y en a Qui ont été déçus Parce que Pour elle C'est un copier-coller Moi Non Moi j'ai adoré J'ai adoré Me replonger dans cette histoire Ca faisait très longtemps Que j'avais lu le premier tome Donc je me suis replongée Dans l'histoire Voilà Sans problème J'ai vraiment adoré Adoré Les échanges de textos Voilà C'était C'était trop bien Trop court Mais trop bien Et je peux vous dire Qu'après j'ai enchaîné direct J'ai été voir le film Enfin j'ai été voir Non j'ai revu le film Bah c'est Moi j'adore C'est vrai que le film C'est pas Par rapport au bouquin Il y a tellement de choses Qui sont manquantes Mais enfin Si vous aimez Les 59 degrés Si vous connaissez pas Bah franchement Mais Où c'est que vous habitez Mais bon Je vous conseille plus Les bouquins Que le film Franchement C'est juste que Voilà Avec le film Vous pouvez plus Mettre un usage Sur les personnages Et encore Je suis pas Fan fan De Dakota Johnson En Anna Anastasia Mais enfin Ça c'est à mon avis Mais bon J'ai adoré Ce Cette version De Christian Moi j'ai mis 18 sur 20 Voilà C'était trop court C'était trop court Donc n'hésitez pas A me dire vous en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous avez lu Un des livres Que je vous ai présenté Aujourd'hui Que je sache Que je sache Voilà Si vous avez le même avis Que moi Ou pas Savoir pourquoi Enfin voilà C'est toujours intéressant D'avoir un avis différent Moi j'aime bien J'aime bien savoir Et j'aime bien Ne pas avoir le même avis Que les autres Des fois aussi Enfin Quand je vois Qu'il y a un livre Qui ne plaît pas Je me dis Bon bah je vais lire Comme ça Je vais voir Si franchement Si je peux inverser La tendance Parce que bon On a tous Des envies différentes Par rapport au bouquin Donc voilà N'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez pensé Vous si vous l'avez lu Dans les commentaires Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Pour la suite Parce que voilà Y'en a Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance